Siégeant en procédure de flagrance, la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade, magistrat Kalalakapour Martin, a ouvert vendredi 3 mars 2023 les procès de l'affaire du député national Edouard Mwangachuchou Izi, élu du Nord-Kivu et président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. L'auditeur général, ministère public près de la haute cour militaire qui l'a amené en cette procédure précitée, s'est fait le devoir conformément à la loi de présenter à la haute cour militaire les faits réprochés aux prévenus. On retiendra de l'organe poursuivant que le prévenu député national Mwangachuchou Édouard a été interpellé et arrêté par les services des renseignements le 1er mars 2023 après une perquisition faite en sa résidence de la Gombe à Kinshasa en présence de son épouse Umubera Mukabaranga Mwangachuchou. Plusieurs effets, tant militaires que autres, ont été découverts par les dix services des renseignements. Parmi ces effets, on peut citer une boîte rouge contenant 42 munitions de 9000 mètres de GP, une gaine de revolver GP, deux matraques électriques, des ordinateurs portables, onze clés USB, des cassettes audio et cassettes d'enregistrement, plusieurs téléphones, des caméras Sony HD et Canon, des dictaphones, un coffret fort de la couleur bleue et plusieurs autres documents. À en croire l'organe accusateur, cette perquisition a été effectuée à la suite des informations reçues par les services des renseignements à partir du Nord-Kivu. Les effets CIO énumérés sont constitutifs des infractions des trahisons, atteintes à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs ou à la discipline, a dit le ministère public. Au cours de cette audience introductive, la haute cour militaire a reçu les serments de trois nouveaux juges assesseurs dans la composition et a procédé à l'identification du prévenu Mwanga Chuchu Édouard, ces derniers, et natifs de Bichoucha. Le moment fort de cette rencontre entre les deux personnalités, moment fort en tête à tête bien sûr, mais moment fort ici, parce que nous avons besoin de suivre ce qu'ils se sont dit à huis clos, en tête à tête, et ils font les rentrer dans cette salle mythique du palais de la nation. Nous le rappelons ici, la RDC accéda à sa souveraineté nationale et internationale le 30 juin 1960. Nous allons écouter. Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellences, Messieurs, les présidents de la République démocratique du Conseil, du Congo, de la République française. Bonjour et bienvenue à ce point de presse. Messieurs Macron, bienvenue encore une fois en RDC. Nous allons prendre les questions des journalistes du côté français et côté congolais. Nous avons deux questions de chaque. Mais avant cela, Messieurs le président de la RDC, Messieurs Félix Satchekedi, vous venez de recevoir votre homologue français pour un tête à tête. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les conclusions de ces échanges et qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation franco-congolaise ? Où est-ce que nous en sommes ? Merci, madame. Madame, avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue au président de la République française, le président Emmanuel Macron. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, pays, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît les amis. Et le président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason, évidemment, de la politique africaine par rapport, évidemment, à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Je me suis réjoui d'apprendre de la part du président français que cette approche est aussi la sienne et que je lui laisserai évidemment le soin de préciser cela et que, moi, j'allais dire que cela va dans le sens, évidemment, des intérêts de l'Afrique. Pour ce qui est de ce que j'ai évoqué en entrée en matière, c'est-à-dire cette agression injuste et barbare, comme vous le savez, il y a eu un mini-sommet à Addis Abeba récemment au cours duquel nous avons désigné le président Joao Lorenzo de l'Angola ainsi que le facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est, l'ancien président kenyan, Uru Kenyatta. Nous leur, donc, avons confié la mission d'approcher les rebelles, les terroristes du M23 et le processus est en cours. Je n'en dirai pas plus. De mon côté, j'ai reçu les émissaires du président Joao Lorenzo, j'ai eu l'occasion d'en parler au président Macron, qui lui-même a récemment visité l'Angola et rencontré le président Lorenzo et il peut aussi, s'il le veut, dire ce qu'il en pense. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus prêt. Après, les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier et puis ensuite le cantonnement. Rien de tout cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car, comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Pour le reste, nous avons parlé des problèmes d'échange économique, des attentes qui sont celles de la RDC. Et là, j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France à vouloir s'engager aussi dans cette compétition que j'évoquais tout à l'heure, dans le business, dans les affaires en République démocratique du Congo, dans des partenariats que nous voulons gagnant-gagnant. que tout le monde s'en sorte heureux et avec le sentiment d'avoir réalisé des partenariats qui sont satisfaisants. Nous avons évoqué également le problème des forêts. Il revient d'ailleurs de Libreville, où il a participé au sommet One Forest Summit. C'est un sommet qui a pris en compte, qui s'est plutôt attardé sur la forêt, la forêt tropicale, la forêt du bassin du Congo, qui, comme vous le savez, aujourd'hui est le premier poumon de l'humanité et un atout formidable pour la lutte que nous menons tous contre le réchauffement climatique. Là aussi, nous avons développé une série d'idées et nous sommes arrivés aussi à des conclusions de partenariats importants pour, à la fois, mettre en avant cet atout considérable qu'est la forêt, mais également comment, par la transformation sur place, la transformation locale, nous pouvons créer de la richesse et des emplois. Bref, une dynamique économique qui peut être favorable à nos pays. Là aussi, la France accepte de s'impliquer et de nous suivre. C'est une très bonne chose. Enfin, les minerais stratégiques, nous les avons évoqués. La France veut faire partie du débat. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce partenariat qui va être conclu, je crois, avec la firme française BRGM, qui va nous apporter son savoir-faire et nous accompagner dans la certification de nos minerais, la cartographie. Et plus tard, évidemment, ça nous aidera à pouvoir mieux exploiter ces domaines. Donc voilà en bref ce que nous avons passé comme sujet. Et je peux dire en conclusion que la France revient en force en République démocratique du Congo. Nous espérons simplement que cela n'est pas juste un feu de paille et que ce sera vraiment un vrai départ à nouveau parce que le président a fait d'ailleurs le constat qu'il n'y a pas beaucoup de firmes françaises en République démocratique du Congo en particulier, mais même aussi en Afrique en général, et qu'il serait temps que la France redevienne encore plus présente. Ce sera tant mieux pour nos relations, tant mieux pour les affaires, tant mieux pour l'emploi. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je peux dire en substance en attendant, évidemment, les questions des journalistes. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président Macron, c'est votre première visite officielle en République démocratique du Congo, le plus grand pays de la francophonie. Mais vous arrivez quand même à un moment assez particulier où il y a une dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Quel serait votre premier message au peuple congolais qui vous suit en ce moment, pour ne pas dire celle de l'est en particulier ? Merci beaucoup, madame. Monsieur le Président, cher Félix, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, l'assadeur, chers amis. D'abord, je veux dire combien je suis heureux d'être aujourd'hui pour ma première visite, en effet, en République démocratique du Congo, dans cette salle historique, pour l'histoire de votre nation, et après avoir accueilli comme invité d'honneur le Président, en particulier au Forum sur la paix en 2019, puis retrouvé lors du sommet sur le financement des économies en 2021, il était grand temps que, à mon tour, je vienne. Alors cette visite est la dernière étape, le point d'ordre en quelque sorte d'une tournée de 4 jours qui m'a conduit de Libreville à Luanda, puis Brazzaville, jusqu'à vous, Kinshasa. Et c'est ici, en effet, que se jouent nombre de combats du siècle, y compris ceux que nous avons portés ces derniers jours, celui pour la forêt et, justement, ce trésor du bassin du fleuve Congo. Alors cette visite, vous l'évoquez à l'instant, arrive à un moment particulier pour la République démocratique du Congo, et j'en mesure toute la gravité. Elle intervient à un moment, vous l'avez dit, Président, où une région, un peuple, un pays, vit le nouvel acte d'une tragédie qui, depuis près de 30 ans, ne s'est jamais vraiment éteinte. Des centaines de milliers de Congolais revivent le cauchemar de la guerre, de la fuite, du dénuement absolu. Une ville, Goma, est à nouveau sous la menace d'une rébellion qui emprunte les nouveaux acronymes, aujourd'hui le M23, mais dont le visage et les soutiens extérieurs et l'agenda sont connus. La France ne s'est jamais résignée à une soi-disant fatalité de l'histoire et à ce que l'horreur de la guerre puisse se répéter. Parce que la guerre qui revient, c'est ajouter des morts aux morts et des drames aux drames. Et en disant cela aujourd'hui, je veux également pleinement mesurer le poids de l'histoire, les drames qui se sont joués dans votre pays, les crises et guerres précédentes qui nécessiteront que la justice pour le temps présent et la justice pour les crimes passés puissent passer. Face à une histoire dont le nombre de victimes équivaut à celui des guerres mondiales que nous avons vécues, la France ne prétend pas, et je ne prétends pas, avoir seule une solution. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'alliée indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. C'est le sens même de ma présence aujourd'hui. Dire à tous qu'il ne peut d'ailleurs y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Et la solidarité ne saurait être à géométrie variable. Et à cet égard, je veux vous saluer, M. le Président, pour la clarté de vos expressions et de vos votes à l'Assemblée générale des Nations unies quand il s'est agi de condamner l'agression russe et de défendre le droit international. Vous méritez la même clarté. Nous avons, au cours des derniers jours, écouté des acteurs humanitaires congolais et internationaux engagés sur le terrain. C'est la première réponse de court terme. Nous avons entendu leur alarme face au dramatique manque de moyens qui se profile sur le terrain et les situations extrêmes qui sont à nouveau vécues par nombre de vos compatriotes. C'est pour cette raison que la France sera le 1er Etat à répondre à l'initiative de l'Union européenne, annoncée ce matin même, de mettre en place un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire, laquelle s'ajoutera au montant de près de 50 millions annoncés par l'Union européenne. Nous nous tenons également à la disposition de l'Union européenne pour fournir des moyens de transport, civils ou militaires, et pour procéder à leur acheminement. Je veux ici remercier le commissaire européen Lénartic d'avoir amorcé cette solidarité européenne qui se concrétisera dans les jours qui viennent, par l'acheminement de plusieurs tonnes de matériel humanitaire au profit des populations déplacées dans la région de Goma et dans toutes les régions qui ont été affectées par ces mouvements rebelles et ces groupes terroristes. Le rôle de la France, c'est aussi de tout faire pour qu'il y ait un chemin vers la paix. Pour cela, chacun doit être à la hauteur de ses responsabilités. J'ai parlé il y a quelques instants au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui est engagé pour faire jouer aux Nations Unies leur rôle indispensable, et je l'en remercie. Et donc, ensemble, nous devons travailler Union européenne, Union africaine, organisation sous-régionale, pays de la région et Nations Unies, à ce que chacun apporte sa contribution pour enfin imposer la désescalade et la paix. A cet égard, je veux ici dire tout notre soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Et suite à la dernière réunion qui s'est tenue en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, notre soutien à la médiation que vous avez confiée. J'étais hier avec le président Lourenço, nous avons eu un très long échange sur le sujet et le plan qui est aujourd'hui sur la table, qui a été agréé par tous, qui est en train d'être mis en oeuvre, j'en suis convaincu et le bon, à condition évidemment qu'à chaque étape, il soit respecté et que le chronogramme qui a été décidé à partir du 28 février soit dûment respecté. Cessez le feu sur le terrain, mécanisme de vérification sous supervision angolaise, cantonnement du M23 sur votre sol, processus de désengagement, désarmement et réinsertion, déploiement de forces régionales, et je veux ici remercier les Kenyans, j'espère que les autres rejoindront, et je veux ici dire que nous serons évidemment mobilisés pour aider au financement, et désescalade dans un premier temps, retour à une paix durable ensuite. Tout ça est ce qui nous a longtemps manqué, mais tout ça dépend évidemment des pressions politiques, diplomatiques, économiques, pour que cela soit respecté. A cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue, le président Lourenço, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose, tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme, sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous les interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris et des promesses tenues. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Je le disais en ouverture de mon propos, cette visite en un moment de gravité est aussi une visite d'amitié, d'espoir, et le président l'a évoqué à l'instant. Et c'est un espoir légitime parce que vous êtes un grand pays et nos deux pays ont en quelque sorte en commun aussi de voir grand. Et pour transposer un mot célèbre du général de Gaulle, le Congo ne peut être le Congo sans la grandeur. Et donc aucun pays d'Afrique n'est plus doté que le vôtre de richesses de toutes sortes et une capacité à saisir un destin d'exception. C'est pourquoi nous souhaitons bâtir un partenariat nouveau sur plusieurs axes. D'abord, vous aider à la pleine souveraineté sur le plan sécuritaire et militaire. Nous sommes déjà les premiers partenaires en termes de formation militaire de l'RDC. Nous souhaitons faire davantage parce que la condition pour qu'il y ait dans la durée la fin des pillages, la fin du risque de balkanisation que j'évoquais, c'est qu'il y ait le retour de l'Etat régalien et des conditions de cet Etat régalien partout sur le territoire. Nous souhaitons être des partenaires dans la durée de ce travail. Formation, équipement, capacité à être à vos côtés, ça correspond au nouveau partenariat qui est le nôtre. Deuxièmement, c'est sur le terrain économique, vous l'avez dit. Nous allons cet après-midi dans une conférence économique illustrer ce que je disais lundi. Nous répondons aux demandes qui sont les vôtres, on ne vient pas plaquer des solutions, on vient avec des entreprises de toute taille, de tous ordres et beaucoup d'entreprises nouvelles. Nous assumons d'être là, y compris pour défendre nos intérêts économiques et on le fait en amenant avec nous toutes les compétences et y compris les Européens. Et je me félicite que 2 commissaires européens seront à nos côtés cet après-midi. C'est pas simplement la France, mais la France et l'Europe sur la base d'un partenariat équilibré et respectueux et des services urbains, si importants pour vous, on l'évoquait ensemble, du numérique jusqu'au domaine minier, où nous souhaitons travailler avec vous pour bâtir un cadre de confiance qui permettra une exploitation au service des Congolais dans les meilleures conditions scientifiques permettant justement la coopération et notre expertise. C'est, je crois, la clé de ce partenariat économique qui nous permettra aussi de faire mieux parce que l'Afrique est un théâtre de compétition. Il faut que cette compétition se fasse dans un cadre loyal, qui serve les intérêts des populations, qui aide à lutter contre la corruption, mais où nous avons notre place à jouer, ni plus ni moins. Ensuite, après le sécuritaire et l'économique, c'est la science et la recherche. Je serai cet après-midi l'occasion et l'honneur d'être reçus par le professeur Mouyembe, découvreur du virus Ebola, dans ce fleuron de la recherche scientifique congolaise et africaine qui est l'Institut national de recherche biomédicale. Je veux ici d'ailleurs rappeler combien la France a été engagée dans cette lutte contre le virus Ebola, avec les meilleures équipes de l'Inserm, de plusieurs de nos laboratoires, combien nos chercheurs, nos épidémiologistes sont venus. Yves Lévy avait eu cette mission confiée il y a quelques années, ici même, et je veux saluer cette coopération, mais l'INRB dans le séquençage des virus les plus dangereux, dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, dans la formation d'étudiants venus de toute l'Afrique, prouve tout ce qu'on peut accomplir quand notre coopération se donne les moyens. Et sur ce modèle, qui est un fleuron de la coopération franco-congolaise, nous souhaitons qu'on aille beaucoup plus loin, et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche pourra illustrer cette volonté dans de nombreux domaines d'échanges scientifiques et universitaires. Je souhaite aussi que nous puissions le faire dans les domaines de climat et de biodiversité autour de la question des forêts si importantes et que vous avez réévoquées. Enfin, voir les choses en grand, c'est le voir aussi pour la culture congolaise. C'est votre puissance. Il faut l'exercer. C'est votre intérêt. C'est le nôtre d'avoir en Afrique et dans le monde, si je puis dire, l'équivalent d'un Nigeria francophone. Les créateurs et entrepreneurs qui nous accompagnent avec la ministre amènent avec eux, outre un immense intérêt pour leurs homologues congolais, tous les outils et les réseaux pour l'aider à se développer dans nombre de domaines nouveaux. Jeux vidéo, séries télévisées, bandes dessinées, e-sports, univers virtuel, de nombreux domaines où la créativité, le génie congolais a sa place, a joué sa vocation et qui sont des moyens d'expression, de partage pour nos jeunesses, des moyens aussi de création, de développement de nos industries culturelles et créatives extrêmement importants. Et dans ce cadre, je veux ici dire combien, à mes yeux, la langue française n'est pas simplement un trait d'union, mais un trésor en partage dont vous êtes devenu le centre de gravité. Plusieurs présidents de la République sont venus avant moi ici pour parler de francophonie. Et lorsque François Mitterrand s'est rendu à Kinshasa en 1984 parler de francophonie, il a défendu ici, la France était deux fois plus peuplée que votre pays. Je viens ici devant vous en vous parlant de francophonie et en assumant totalement que vous êtes le premier pays francophone. par votre démographie. C'est une force, une fierté, mais dont il faut tirer toutes les conséquences. C'est une communauté de langues, de valeurs, de solidarité, de progrès, d'exigence. C'est aussi une communauté de création, de dynamisme. Et je suis convaincu que la vocation qui est celle de la République démocratique du Congo est de prendre toute cette place, la première dans la francophonie de demain et je souhaite qu'ensemble on puisse bâtir les prochains rendez-vous et en particulier des annonces fortes lors du sommet de la francophonie que nous aurons organisé en France en 2024. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Nous allons donc passer à la phase questions-réponses. Merci. Alors, nous allons commencer par Michel Kifinda de Radio Capi qui a une question, je pense, sur les aspects sécuritaires. Michel Kifinda, vous avez le micro. Merci. Je suis Michel Kifinda Ngoï de Radio Capi. Ma question va s'adresser à M. le Président Emmanuel Macron. M. le Président, la mémoire congolaise retient d'une façon fraîche que la France a joué un rôle pertinent dans les génocides rwandais et surtout dans l'entrée des FDLR en RDC avec l'opération turquoise. Vous vous rappelez, il y a eu un couloir humanitaire. On a fait entrer des militaires avec armes et munitions malgré l'opposition de l'autorité congolaise. Aujourd'hui, la RDC a déjà enregistré plus de 10 millions de morts. On est victime de notre solidarité. Comment la France compte-t-elle résoudre personnellement, puisque vous étiez là et c'est vous qui avez fait entrer ces militaires, cette problématique de la sécurité dans l'Est et comment comptez-vous réparer le préjudice causé à la population congolaise ? Ça, c'est le premier aspect de ma question. Le deuxième aspect de ma question, M. le Président, puisque tous les rapports des experts des Nations Unies, Amnesty International et autres, attestent la thèse d'une agression rwandaise sous couvert du M23, nous constatons que la France n'est pas assez chaude à condamner le Rwanda, à demander des sanctions, puisque vous siégez au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais vous le faites avec agressivité contre la Russie. Pourquoi cette léthargie du côté congolais ? Vous sentez-vous plus coupable de la mort de 800 000 Rwandais plutôt que de 10 millions de Congolais ? Qui plus est, vous avez même donné 20 millions de dollars au Rwanda, pays agresseur à la RDC. La RDC peut-elle toujours continuer à considérer la France comme un pays ami ? Merci, M. le Président. Merci, Michel. Merci pour vos questions. J'ai dit dans mon propos introductif, et je vous le redis avec beaucoup de clarté, que la France est un allié de la RDC, continuera de l'être. J'ai dit avec beaucoup de clarté comment nous voyons la situation aujourd'hui, condamnant toute forme de pillage, de balkanisation, de menace de la souveraineté de votre pays. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la 2e guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. Donc oui pour une commission d'historiens pour faire ce travail s'il vous semble utile, s'il semble utile au président et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières et économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus à cette 2e guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Mais très clairement, sur cette situation depuis 30 ans, a pris un tour inacceptable. Donc voilà. Oui pour faire la vérité sur l'histoire, non pour prendre tous les fardeaux. Et si on est clair, soyons clairs jusqu'au bout et assignons toutes les responsabilités, y compris les responsabilités congolaises, y compris les responsabilités de la sous-région. Bâtissez une armée solide, construisez la sécurité et le retour de l'Etat partout sur le territoire, faites passer la justice transitionnelle pour que vous n'ayez pas des coupables et des criminels de guerre encore en responsabilité ou sur le terrain. Soyez intraitables avec tous les voisins de la région quand ils viennent, vous pillez et nous serons à vos côtés. Je ne peux pas être plus clair sur ce sujet. La clé dans la durée, on l'évoquait avec le président, si c'est qu'il y a dit, c'est très clairement d'avoir la capacité de tenir tout le territoire et un discours de vérité avec toute la sous-région parce qu'on ne peut pas rester sur un modèle économique qui consiste à ce que des ressources soient prises ici pour permettre, en quelque sorte, la stabilité économique de voisins. À ça s'ajoute un devoir aussi qui est de répondre à la menace terroriste. Je l'évoquais tout à l'heure rapidement, les ADF sont des groupes qui n'ont pas de proxys régionaux, ce sont des groupes terroristes sur votre sol qui menacent la stabilité et qui peuvent s'étendre, on l'a vu, dans d'autres régions africaines avec des conséquences terribles. Et ces mouvements terroristes islamistes, il faut aussi les combattre, c'est une question de sécurité nationale. Ensuite, pour ce qui est du M23 et des sanctions, j'ai toujours été très clair et la France a constamment condamné le M23 et tous ceux qui le soutiennent. Et je suis ici pour que chacun prenne ses responsabilités, y compris le Rwanda. Aujourd'hui, la région assume ses responsabilités en mettant un plan de désescalade sur la table. Il est à ses premiers qui n'est pas... D'abord, il marque une convergence entre des mécanismes qui étaient séparés jusqu'alors. Ensuite, il commence à fonctionner, en tout cas, je le regarde avec beaucoup d'estime, d'amitié, si je puis dire, et de soutien. Et nous sommes d'accord, y compris avec le président Tshisekedi, pour appliquer ce plan et donner une chance à la paix. Donc nous avons une opportunité de résoudre, je l'espère, la question du M23. Nous avons aussi l'opportunité de traiter ce faisant, si ce plan, avec son chronogramme, sont appliqués. Enfin, la question des FDLR. Donc je vais être très clair, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit tout bousculer. Aujourd'hui, il faut donner une chance à ce plan, à la médiation angolaise, à l'engagement des uns et des autres au résultat. Mais je serai tout aussi clair. Ceux qui feront obstacle à ce plan, et on le verra sur le terrain puisque dans le cadre de la médiation, il y a un mécanisme de vérification sous pilotage angolais qui pourra dire qu'il ne le respecte pas avec des observateurs indépendants. Ceux qui feront obstacle à ce plan savent à quoi il s'expose, y compris à des sanctions. Merci. Alors nous avons Madame Leroux, Valérie, de l'agence France Presse, AFP. Oui. La première question s'adresse à monsieur le président Tshisekedi. Êtes-vous satisfait des annonces qui ont été formulées par votre homologue français et considérez-vous que la France a clarifié sa position sur la situation dans l'est du pays comme les Congolais le réclamaient ? La deuxième question est pour monsieur le président Macron. Vous arrivez, vous êtes aujourd'hui à Kinshasa dans un pays qui se prépare à une échéance électorale importante à la fin de l'année. Craignez-vous, comme un de vos ministres d'affaires étrangères a pu le formuler dans le passé, qu'il y ait de nouveaux compromis à l'africaine pour la prochaine élection à venir, comme cela avait été formulé lors de l'annonce de la victoire de monsieur Tshisekedi. Et toute petite question supplémentaire, monsieur Macron, vous avez beaucoup insisté durant votre tournée sur la fin de la France-Afrique, pardon, excusez-moi. Votre visite hier à Brasaville et les images du président français aux côtés de son homologue Sassoon Guesso ont été interprétées par beaucoup comme une forme de reliquat du passé. est-ce qu'à ce jour on peut dire que la réalité impose peut-être de maintenir, de garder certaines pratiques du passé ? Merci madame. Les annonces du président français et bien évidemment sont satisfaisantes, mais c'est encore sur le plan théorique, il faut attendre de voir la pratique. Nous remercions la France et l'Europe pour ce soutien combien important à apporter aux déplacés de guerre, à nos compatriotes déplacés de guerre. et là je dois préciser que j'avais fait une proposition pour accompagner cette aide à ces déplacés, j'ai faite tout à l'heure au président Macron, c'est celle d'apporter plutôt une aide au retour et non pas une aide à demeurer dans des conditions infra-humaines que ces déplacés de guerre vivent en ce moment. L'aide au retour aura l'avantage à la fois de ramener évidemment ces déplacés dans leur lieu de résidence habituel mais aussi de mettre la pression sur le processus de paix, l'exécution du processus de paix, c'est-à-dire cesser le feu et retrait parce qu'au moment où les populations feront mouvement vers leur localité d'origine, les terroristes du M23 devront quitter ces lieux. Et enfin, chose importante, ça donnera la possibilité cette fois-ci à la Commission électorale nationale indépendante de déployer ces machines et d'ouvrir ces bureaux pour enregistrer les électeurs parce qu'en ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral, les électeurs sont en train d'être enrôlés, c'est déjà fait dans la partie ouest du pays, actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de troubles où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Sinon, nous risquons d'avoir un retard considérable qui impactera sur la date prévue par le calendrier. Pour le reste, c'est comme je l'ai dit, je demande d'avoir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateurs de cette agression. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo qui date maintenant d'une vingtaine d'années. Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda et ça, il faut le préciser. Je vous remercie. Alors, il y avait une partie de la question qui était adressée au président Macron. Alors, je veux d'abord peut-être dire très clairement que j'ai expliqué la position de la France. Nous avons pris des engagements humanitaires et politiques très clairs, y compris d'ailleurs sécuritaires. Mais ce n'est pas la France qui apportera la solution. Et je le dis ici avec beaucoup de clarté et d'humilité. et je pense que c'est à la fois l'honnêteté et c'est la condition pour pouvoir être heureux. Parce que si on attend trop de quelqu'un ou si on arrive là dans le sentiment qu'on pourrait résoudre tous les problèmes, on finit tous malheureux. Ce n'est pas vrai. Bon, ensuite, je l'ai dit au président, moi, je soutiens le processus, je fais confiance aussi à l'engagement du président Lorenzo et j'espère en quelque sorte ne pas avoir à aller jusqu'aux sanctions parce que ça voudra dire que le chemin aura été respecté. Et je pense que tous ici dans cette salle, c'est ce que vous préférez. Parce que c'est ça qui permet d'éviter la guerre et de recouvrer une situation de stabilité. Enfin, sur les questions humanitaires, je voudrais distinguer deux choses. Il y a le pont humanitaire qu'on a décidé qu'on va financer de court terme et il faut le faire parce que c'est livré du matériel médical, de quoi se nourrir dans les situations d'urgence. Et ensuite, il y a la question de réfugiés, de déplacés et je souscris à ce qui a été dit par le président et nous accompagnerons ce mouvement sur le retour de ces populations vers des lieux qui auront été libérés par les M23. Puis le président va aussi parler d'autres camps de réfugiés cette fois-ci côté hondais. Sur ce qui est des élections à venir, il y a un calendrier, il y a un engagement. La France a toujours été très claire, c'est-à-dire là aussi. Je pense que si on veut que les choses marchent, il faut partir avec de la confiance et se donner les moyens de la confiance et donc qu'il y ait un processus loyal, qu'il y ait une commission nationale indépendante qui suive le processus avec des personnalités incontestables d'un point de vue politique et neutre et qu'il y ait des systèmes d'enregistrement et d'organisation du vote qui soient au meilleur standard et qu'il y ait des observateurs régionaux, internationaux, déployés partout, avec peut-être d'ailleurs une association des communautés religieuses pour que de manière très locale, il puisse y avoir des observations dans chaque bureau de vote et qu'il y ait un processus de confiance qui soit mis en place. Donc moi, j'ai confiance en cela. Je sais combien le président Tshisekedi, qui est le fruit d'une alternance politique, est attaché à la clarté démocratique. Il n'y a aucune raison pour que les choses ne se passent pas dans les meilleures conditions et le rôle de la communauté internationale, c'est d'y aider en fournissant les moyens, la bonne organisation et le reste. Pour ce qui est de la France-Afrique dont vous avez parlé et de la fin de la France-Afrique et du fait qu'il n'y ait plus de France-Afrique, je ne suis pas sûr qu'on soit dans le meilleur pays pour en parler, ce n'est pas une façon de nous défausser, mais c'est une réalité, là aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on assume tout et qu'on part d'un nouveau pas. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, ce n'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas et c'est normal que ce ne soit pas le choix de la France parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça ne me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit ? Ce n'est pas pour lui servir la soupe. Et donc, j'ai tenu un discours cohérent avec ce que je vous disais lundi qui est celui de bâtir des nouveaux partenariats. Une politique pour le climat et la forêt qui correspond à nos ambitions et l'implication de ce qu'on a lancé à Libreville. Une politique culturelle nouvelle en défendant justement les artistes, y compris les plus insolents et les plus innovants. De nouveaux partenariats en matière économique pour les petites et moyennes entreprises pour faire davantage là-bas et améliorer le cadre d'affaires, ce que je lui ai demandé parce qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Donc, c'est une politique exigeante, sincère, d'avenir. Voilà. Mais si on se met en quelque sorte dans une situation qui consiste à dire partout où il y a des dirigeants qui ne sont pas élus aux meilleurs standards démocratiques ou ceux qui nous plaisent ou qui sont là depuis trop longtemps, il n'y a plus de déploiement de la France ou de partenariat, vous serez les premiers à m'expliquer le lendemain qu'il n'y a plus de politique de la France du tout et qu'il n'y a plus de présence de la France. Donc, on fait avec les dirigeants qui sont là, avec respect. Il y a du respect, on en doit à la fois au président Sassoum-Guesso et à son peuple. On le fait en constatant nos accords et nos désaccords et en essayant de bâtir une politique d'avenir et en disant ce qui ne va pas quand ça ne va pas, ce que j'ai fait hier. Donc, je pense que c'est cohérent mais c'est exigeant. C'est le propre exactement de ce que nous sommes en train de faire avec le continent africain. Je pense qu'il le mérite parce que c'est un immense continent d'avenir avec lequel on a une histoire plurielle, si je puis utiliser ce terme, multiple, mais qui est un continent que j'aime. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée ? Oui, oui. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'Afrique. Compromis à l'Afrique. Enfin, ce petit commentaire pour dire que, voyez-vous, Madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier mais l'Europe en général, l'Occident, votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années, maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de populations, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre, est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre, c'est ça qui peut poser problème et si demain nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine alors qu'aujourd'hui ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Voilà, merci. Je pense que le président Macron a eu une réaction. malgré les vivas, si le président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait on est en Afrique donc on ne pose même pas la question, ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante. Ça crée une démocratie qui est parfois vibrante. Alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard. Ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect. Ça n'est pas vrai parce que les journalistes français, européens ou américains posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais c'est concourir. Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. C'est si. Anna et Roby, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci. Très bel échange. Alors, je pense qu'on va peut-être réduire la phase question-réponse. Il nous en reste deux. Alors, messieurs les journalistes, vous ne posez votre question que si elle n'a pas encore été posée ou s'il n'y a pas eu de réponse à porter. Alors, on va prendre une autre question congolaise. Messieurs patients, l'égodit de Actualité.CD. Il est par là. Merci. Merci beaucoup. Au président Emmanuel Macron, je suis désolé de revenir là-dessus. En décembre dernier, la secrétaire d'État Krizoula Zakoro Poulou a ouvertement condamné au nom de la France le soutien apporté par le Rwanda OM23. Trois mois plus tard, qu'est-ce qui fait qu'au plus haut niveau ? Vous n'arrivez toujours pas à le faire. Pourquoi ? La langue lourde sur cette question. Monsieur le président, pourquoi le mot agression est considéré comme un mot tabou ? Votre homologue juste à votre côté l'a prononcé six fois. J'ai compté. Pourquoi avez-vous du mal à nommer l'agression rwandaise alors que tous les rapports indépendants le disent et le prouvent ? Vous avez tout à l'heure parlé des discours de vérité. Alors, le peuple congolais voudrait également entendre cette vérité de votre bouche, l'agression rwandaise. Au président, il se dit, Excellence, n'avez-vous pas l'impression d'être pris au piège par l'EAC et à tous ces processus ? Trois calendriers, trois calendriers de retrait. Toujours rien. Comment sortir de ces pièges alors que le mandat offensif de la force régionale est bien clair ? Merci. Je vais commencer. Être pris au piège, je ne pense pas. D'abord, lorsque la République démocratique du Congo a décidé d'adhérer à l'EAC, ce n'était pas pour des problèmes sécuritaires. Au contraire, c'était pour des problèmes davantage douaniers. Je vous rappelle ici que la majeure partie de nos compatriotes vivants à l'Est, les opérateurs économiques, j'entends, et même bien d'autres dans d'autres secteurs, travaillent souvent avec les pays d'Afrique de l'Est. Et lorsqu'il y a importation d'enrées de tout genre, c'est par les ports de Mombasa et de Dar es Salaam principalement que cela vient. Et donc, nos opérateurs économiques n'étaient pas dans les mêmes conditions de concurrence que leurs homologues des pays voisins. Et ça avait un impact négatif pour notre économie parce qu'ils étaient obligés à ce moment-là de migrer vers ces pays, de vivre là-bas et donc de faire gagner plus de ressources à ces pays-là qu'à la République démocratique du Congo. Donc ça, ce n'est que pour l'aspect économique. Il y en a bien d'autres qui ont milité à ce que nous prenions la décision d'adhérer à cette communauté. Et puis, vu la taille de la République démocratique du Congo qui se situe au centre de l'Afrique, ça aurait été une opportunité formidable, surtout en ce qui concerne aujourd'hui la zone de libre-échange continental, l'intégration de l'Afrique. Ça aurait été une opportunité formidable d'adhérer et ça l'est, c'est une opportunité formidable parce que ça nous permet d'être au coeur de tous ces échanges entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc il faut regarder notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est de cette manière-là. Malheureusement, entre-temps, par accident ou par velléité hégémoniste ou de pillage de nos ressources, le Rwanda nous fait la guerre, mais cela ne doit pas remettre en cause toute la raison d'être de notre adhésion dans cette communauté. Alors, maintenant, lorsque vous me parlez de pièges, je ne suis pas d'accord avec ça parce que d'abord, les forces kenyans se sont déployées comme elles s'étaient engagées de le faire, c'est le cas aujourd'hui. La difficulté, et j'en conviens avec vous lorsque vous parlez de sortes d'attitudes bizarres de la part de la communauté de l'Afrique de l'Est, la difficulté aujourd'hui, c'est de passer à la contrainte comme ça avait été le cas. Mais vous savez, la contrainte, c'est la guerre. La guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la termine. Vous avez plusieurs exemples dans le monde aujourd'hui. Et je crois que ces pays veulent donner la chance à la paix, mais alors jusqu'au bout. Et c'est notre cas aussi. Nous, République démocratique du Congo, qui sommes les plus concernés par cette agression. Parce qu'à cause de cette agression, nous sommes obligés aujourd'hui de consacrer nos ressources à renforcer les capacités de notre armée alors qu'on pouvait continuer avec notre programme de développement local des 145 territoires, avec le financement de la gratuité de l'enseignement, avec le financement de la gratuité et de la couverture santé universelle. Donc voilà, je peux continuer comme ça des tas de projets sous lesquels nous étions engagés et que nous sommes maintenant obligés d'arrêter parce qu'il faut se consacrer à la sécurisation de nos populations et de notre territoire. Et donc, c'est d'abord l'affaire des Congolais avant d'être celle de nos voisins. Nos voisins viennent en aide à ce que nous recouvrions la paix et j'espère et j'espère qu'ils auront raison. Ils veulent donner une chance à la paix, c'est normal parce qu'ils pensent qu'engager des ressources à vouloir faire la guerre, c'est des dépenses, beaucoup de dépenses et même au bout du compte, on n'est pas sûr du résultat. Donc donnons d'abord une chance à la paix et je suis d'accord avec ces pays voisins et ensuite nous verrons. mais comme je l'ai dit, moi je reste vigilant parce que dubitatif compte tenu de ceux que je sais des velléités rwandaises et compte tenu de ceux que je sais de leurs engagements pris jusqu'ici qui n'ont jamais d'ailleurs été respectés. Voilà. Pour ce qui est de votre question, j'ai été très clair sur la condamnation du M23 et de tous ceux qui le soutiennent et de tous ceux qui le soutiennent. Comme le Rwanda. Bien sûr. Donc, je ne peux pas être plus clair que ça. Après, ce n'est pas une question de dénonciation. Je l'ai fait. Nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais. Vous le savez comme moi. Donc, ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont de votre pays. C'est une réalité. Donc, je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, mais la France est un soutien et un allié de la RDC contre à la fois ces pillages, cette volonté de balkanisation. La question qu'il y a derrière ce que vous me demandez, c'est de savoir si on veut passer un cran supplémentaire et aller tout de suite aux sanctions. J'ai répondu de manière très claire tout à l'heure. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale mais au moment où, pour la première fois depuis des mois alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec par des refus de délivrer des visas pour permettre par exemple au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance où on a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire il faut tout de suite sanctionner. Donc je vous l'ai dit, moi je fais confiance à ce processus parce que je pense qu'on peut se faire plaisir, on peut faire de l'escalade de tribunes ici devant vous mais demain c'est quoi l'alternative au plan de paix régional ? C'est la guerre. Est-ce que je souhaite la guerre pour vous ? Non. Donc je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je n'ai pas trouvé de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s'ils ne le respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. Alors la dernière question est de Madame Méral Christel de France Télé.